Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Bon, donc là, on va regarder pour le cancer, pour le mois de juillet. Alors, c'est toujours pareil, étant donné que le signe du cancer a trois ascendants, a sorti également, étant donné que le cancer a trois décans et trois ascendants, bon, on va voir. Donc, ce qui vous parle, vous le prenez, ce qui ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Allez, parce que bon, des cancers, il y en a énormément et aucun, je l'ai déjà dit pour d'autres signes, que même le bélier, le bélier premier décans, il y en a énormément et qu'il y en a, ils n'ont pas eu la même enfance, d'autres n'ont pas eu la même ado, d'autres n'ont pas eu la même vie en tant qu'adultes, que ce soit leur vie amoureuse ou encore leur vie professionnelle. Bon, pour le deuxième décans, c'est la même chose et pour le troisième, c'est pareil. Parce que si, par exemple, tous les béliers du monde, si tous les béliers en France et ailleurs, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, on travaille, par exemple, dans les béliers premier décans, à sortie de leur ascendant, il y en a, ils sont salariés, voilà, certains en étant salariés, travaillent dans des entreprises privatives, d'autres sont salariés mais sont fonctionnaires, d'autres travaillent à leur compte, artisans ou encore micro, dans le premier décans, ensuite, il y en a du premier décans, bélier, qui ne travaillent pas pour une raison ou une autre et tout ça, c'est que des béliers du premier décans. Alors, si on regarde bien, dans le décans, par exemple, du bélier premier décans, il y en a, ils sont salariés dans des entreprises privées, d'autres sont payés, ils sont fonctionnaires, d'autres, il y a des grands patrons d'entreprises également, dans les béliers premiers décans, que ce soit les hommes ou les femmes, il y a des artisans, il y a des micro-entrepreneurs, il y en a, ils n'ont jamais travaillé un jour de leur vie et pourtant, c'est des adultes, parce qu'il y a des femmes qui préfèrent ou pas rester à la maison. Il y en a, elles ont des enfants, il y en a, elles n'en ont pas, dans les béliers premiers décans. Voilà, c'est, écoutez, et aucun bélier n'est le même du premier décans. Parce que franchement, si tous les béliers du premier décans avaient la même vie à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, et c'est pareil, du coup, pour les béliers du deuxième décans et du troisième. Et peu importe l'ascendant que vous avez. Mais, il y en a qui vont te dire, ah, je suis sûr, que plus ou moins, plus ou moins, le bélier premier décans, c'est à peu près pareil, ou encore, le bélier du deuxième décans, c'est à peu près pareil, ou encore que le bélier du troisième décans, c'est à quelque chose de près, c'est pareil. Alors que, ben, du tout. Dans les béliers premiers décans, il y en a, ils travaillent, il y en a, ils ne travaillent pas. Et pourtant, c'est que des béliers du premier décans. En amour, il y a des béliers célibataires, il y en a, ils ne sont pas célibataires, il y en a, ils sont mariés, d'autres, ils ne sont pas mariés, mais ils vont vivre avec quelqu'un, d'autres n'ont pas d'enfant, d'autres ont des enfants, et pourtant, c'est des béliers du premier. Bon, donc, du coup, pour le deuxième et le troisième, ben, c'est pareil. Bon, allez, cancer. Donc, on va regarder pour nos amis, les cancers. Donc, je voudrais des messages pour le mois d'août, pour les cancers. Alors là, c'est tout ce qui est bâtiment. Bâtiment. Alors, d'un côté, comme j'ai des bâtiments, d'un côté, attendez, je veste. D'un côté, pour les cancers, nous avons ceux et celles qui ont commencé une formation. Alors, on peut parler, certains, qui ont commencé une formation, et qui, bientôt, vont attendre de savoir, que ce soit formation, ou encore reconversion, si, oui ou non, ils ont réussi. Il y en a plein. Mais, on parle que des cancers, hommes et femmes, majeurs, qui ont passé un examen. Des cancers, hommes et femmes, qui ont passé des examens, soit pour une formation, ou encore une reconversion. Et, qui attendent de voir si, oui ou non, ils ont réussi. Voilà. Alors, évidemment, pour les hommes et femmes, qui ont passé une formation, et une conversion, ou une reconversion, autant des hommes, que des femmes, d'un côté, on me dit, parce que sinon, c'est trop facile, ah ben ça, d'un côté, des hommes, qui ont passé une formation, et d'autres, une reconversion, comme des femmes d'ailleurs. Il y a ceux, qui vont l'avoir, et ceux qui ne vont pas l'avoir. Donc, il y en a, qui vont être, super contents, autant des hommes, que des femmes, parce que, ils vont savoir, que, ils ont réussi, soit leur formation, ou, leur conversion, et d'autres hommes, et femmes, qui eux aussi, ont passé, une formation, ou une reconversion, et qui l'ont loupé. Ah, parce que si, par exemple, tous les hommes, et femmes, en France, et ailleurs, qui ont passé, qui ont passé, qui ont fait, une reconversion, ou une formation, devaient tous, la réussir, ah, ça serait tellement merveilleux, mais, ça ne va pas être le cas. Désolé. Ah ben moi, moi, je n'y suis absolument, pour rien. même si, des hommes, et des femmes, en France, et en dehors, ont fait, une formation, une reconversion, ou passé, un concours, et que, certains, vont l'avoir, haut la main, et d'autres, vont échouer. Ah ben, ce n'est pas de ma faute, parce que, pour ceux, qui vont louper, qui l'ont loupé, mais, qui ne le savent pas encore, qui l'ont loupé, comme ceux, qui l'ont eu, mais, qui ne savent pas encore, qui l'a eu, moi, je n'étais pas avec vous, lors, de votre, comment on appelle, je n'étais pas présent, avec vous, lorsque vous avez passé, votre formation, ou votre reconversion, ou un concours, et que, c'est vous, qui y étais, et pas moi, donc, je n'y suis absolument, pour rien, si certains hommes, et femmes, en France, pour commencer, et d'autres, dans d'autres pays, vont apprendre, que certains, ont réussi, et que d'autres, ont échoué, de toute façon, ça, ça a toujours existé, ah, c'est pas nouveau, ah, mais bon, si, vous, vous, avez échoué, c'est que, ah, ben, il y a une raison, ah, il y a une raison, quand on échoue, euh, une reconversion, ou qu'on échoue, comment on appelle, une reconversion, ou une formation, ou un concours, c'est que, forcément, il y a une raison, ah, ben ça, alors, il y a ceux qui vont l'avoir, et ceux qui vont l'échouer, ah, ben ça, voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, ah, il y en a d'autres, qui, qui vont passer, un permis voiture, permis voiture, d'autres vont passer, alors, il y en a, ils vont passer, un permis voiture, encore une fois, je suis navré, mais, il y a ceux, il y a des hommes, qui vont passer le permis voiture, et des femmes, en France, et sur d'autres continents, encore une fois, désolé, c'est pareil, il y a ceux qui vont l'avoir, et ceux qui vont l'échouer, d'autres vont passer le permis, voire, euh, moto, eh ben là, c'est pareil, il y en a, ils vont réussir, et d'autres, ils vont se louper, il y en a, c'est aussi, le permis, semi-poids lourd, et d'autres points lourds, ben c'est pareil, il y en a, ils vont le réussir, il y en a, ils vont le louper, ouais, d'autres, ça va être, un permis, avion, petit avion, eh ben, il y en a, ils vont l'avoir, il y en a, ils ne vont pas l'avoir, d'autres permis, euh, bateau, il y en a, ils vont l'avoir, et d'autres, ils vont l'échouer, ah ben ça, ça a toujours existé, et ça existera encore, ah ben ça, mais moi, je n'y suis pour rien, euh, pour ceux qui vont louper, ah ben moi, parce que c'est pas moi qui le passe, donc, ceux qui vont échouer, c'est à vous, à comprendre, pourquoi vous l'avez, pourquoi, vous avez échoué, mais, que ça soit ceux qui ont réussi, ou ceux qui l'ont loupé, vous ne le savez pas encore, mais ça va venir, ça ne saurait tarder, d'ailleurs. Ensuite, dans d'autres, dans d'autres domaines, on me parle d'hommes, et de femmes, bien entendu, alors d'un côté, en France, et d'autres, dans des pays étrangers, voilà, qui, euh, qui sont, qui observent, ah là là, d'ailleurs, on se demande à quoi ça sert, mais bon, euh, qui, euh, on parle de certains hommes, qui observent, à distance, une femme, chacun d'entre eux, je vois, plusieurs hommes, certains qui vivent, en France, qui observent, à distance, une femme, qui connaissent, chacun d'entre eux, chacun d'entre eux, je vois, différents hommes, voilà, euh, qui, de leur ville, de leur ville, ou encore, de leur département, ne peuvent pas, s'empêcher, à distance, d'observer, chacun d'entre eux, une femme, précise, qu'ils connaissent, alors ça, hein, et s'ils peuvent, les observer, à distance, puisque, aucun de ces hommes, pour cela, ne vit dans la même ville, ni le même département, que chacun de ces hommes connaît, ce qui veut dire que, ils les observent, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ouais, et que, ces hommes, sont sur les mêmes, réseaux sociaux, que vous, les femmes qu'ils connaissent, et, ils vous observent, que vous le sachiez, ou, que vous le sachiez pas, aucun de ces hommes, ne vit dans la même ville, ou le même département, que vous, et du coup, moi, on me dit, qu'ils vous observent, sur les réseaux sociaux, parce que, vu, vu la route, à parcourir, vu que, aucun de ces hommes, que vous connaissez, mesmoiselles, ne vit dans la même ville, ou le même département, que vous, en France, ça ferait, bien, trop de route, d'aller, retour, juste, pour, vous observer, devant, chez vous, et encore, si, vous sortez, au bon moment, vous voyez, donc, je vois, plusieurs hommes, qui ne sont pas, les mêmes, évidemment, qui vivent, chacun d'entre eux, dans des villes, différentes, chacun d'entre eux, vous, les nanas, en face, vous ne vivez pas, dans la même ville, et le même département, ce qui veut dire, que plusieurs hommes, qui vivent, dans une ville, observent, chacun, d'entre eux, une femme, qui connaisse, en vrai, qui ne vit pas, la même ville, et pas, le même département, ils vous observent, sur les réseaux sociaux, autant qu'ils le peuvent, voilà, mais, on se demande, bien, à quoi, ça peut, leur servir, à ces différents, messieurs, d'essayer, de vous observer, sur les réseaux sociaux, parce que, ça ne sert pas, à grand chose, non, et, chacun, de ces hommes, qui observe, une femme, différente, sur les réseaux, ils les connaissent, toutes, en vrai, toutes, en vrai, mais, on me dit, que, chacune, d'entre vous, mesmoiselles, vous avez eu, des différends, avec ces hommes-là, des différends, que, vous n'étiez pas, d'accord, avec ces hommes, non, pas d'accord, avec ces hommes, sur, la façon, euh, d'envisager, une relation, amoureuse, avec eux, avec eux, voilà, et, comme vous, mesmoiselles, vous n'étiez pas, d'accord, sur le genre, de relation, que vous, vous vouliez, avec un homme, que vous connaissiez, que vous connaissez, chacune d'entre vous, vous avez pris, ce qu'on appelle, une grosse, distension, avec ces hommes, eh ouais, parce que, on me parle, oh là là, s'il n'y avait qu'une femme, en France, et puis c'est tout, ah mon Dieu, ah vous savez que moi, ça me fait rire, ah si, ça me fait bien rigoler, moi, si, sur notre continent français, il n'y avait qu'une femme, euh, qui, a eu ce qu'on appelle, une relation amoureuse, avec un homme, qui n'est pas de la même ville, qu'elle, ou encore du même département, qu'elle, et que, comme il n'était pas, en accord, sur le genre, de relation amoureuse, que lui, voulait avec elle, et que, ils ont pris, ce qu'on appelle, des routes différentes, euh, ou, ou, on ne se voit plus, en amoureux, ou, où on ne s'appelle plus, pratiquement plus, s'il y avait qu'une nana, en France, qui a connu, un homme, qui n'est pas, de la même ville, qu'elle, du même département, qu'elle, et que, comme elle, elle voyait, elle voyait, le futur, avec lui, d'une certaine manière, mais que lui, voyait le futur, avec elle, d'une autre manière, et que, il ne se voyait plus, et ne s'appelle, pratiquement plus, s'il y en avait qu'une, en France, encore, tu te dirais, bon, ma foi, il n'y a qu'un cas, comme ça, en France, mais, en réalité, oh, mon Dieu, on me dit, que, rien que, côté France, rien que, côté France, le nombre de femmes, qui a eu, une relation amoureuse, avec un homme, qui n'est pas de la même ville, et du même département, et que, vous n'étiez pas, d'accord, sur le présent, ou encore, sur le futur, de comment, aller évoluer, votre relation amoureuse, il y en a, énormément, vous savez pourquoi, moi, ça me fait rire, ah là là, parce que, vous voyez, des cartes aux anciennes, il y en a beaucoup, en France, et dans le monde entier, des médiums, sans support, ou avec, en France, et dans le monde entier, il y en a beaucoup, alors, il y a celles, qui ne font pas, de vidéos publiques, et celles, qui en font, d'ailleurs, que ce soit, chez les hommes, ou les femmes, et, il y en a, quand elles font, leur guidance, et bien, elles disent, ah, je vois un homme, attendez, je vois un homme, et une femme, qui ne se parlent plus, ma foi, parce que, bon, vous savez, comme elle, elle en voulait plus, mais que lui, la relation lui suffisait, ils ont pris des chemins de vie différents, mais, mais en réalité, si vous saviez, le nombre de femmes, en France, qui a partagé, ce qu'on appelle, une relation, à distance, et, parfois, avoir, un rendez-vous, en amoureux, avec un homme, qui n'est ni de la même ville, ou encore, du même département, que vous, mesmoiselles, à France, si vous saviez, combien vous êtes, ah, vous êtes très nombreuses, c'est pour ça, que moi, ça me fait rigoler, si, ah, écoutez, c'est à mourir de rire, si, je vois un homme, qui observe, de chez lui, une femme, avec qui, il a partagé, une relation, amoureuse, d'abord, sur internet, et puis, après, bon, ils se sont rencontrés, en vrai, mais comme ils n'étaient pas d'accord, par rapport à la relation, que lui voulait avec elle, et elle, elle voulait avec lui, bon, ben, ils ne se voient plus, ils ne s'appellent pratiquement plus, du coup, ils espionnent sur les réseaux, mais en réalité, c'est pas un homme, en France, qui espionne une femme, c'est des hommes, qui espionnent, des femmes, mais, mais, que je vous explique, en France, combien, c'est effarant, quand même, combien de femmes, en France, ont connu, leurs amoureux, sur Facebook, d'autres sur Insta, d'autres sur Snapchat, d'autres sur des sites anonymes, d'autres sur des sites de rencontres, d'autres sur TikTok, d'autres en dehors, et que, comme vous n'étiez pas en accord, sur le genre de relation présente et future, soit, certains, ont carrément rompu, des hommes et des femmes, qui ont eu une relation, et qu'ils n'étaient pas d'accord, sur le futur de la relation, combien d'hommes et de femmes, se sont séparés, en France, qui n'ont jamais vécu ensemble, le chiffre est phénoménal, attendez, combien, attendez, ouais, ouais, oh si vous saviez, rien que sur les relations, hétéro, hommes, femmes, amours, certains, qui se sont connus, sur le web, d'autres en dehors, ok, certains, de la même ville, d'autres, du même département, d'autres, en France, mais ni de la même ville, ni du même département, et qui se sont séparés, définitivement, parce que d'un côté, ou de l'autre, vous n'étiez pas en accord, pour le futur, concernant, votre relation amoureuse, oh, pauvre, et que, ces hommes et ces femmes, n'ont jamais vécu ensemble, alors, vous avez, en France, uniquement, les hommes, et les femmes, de la même ville, de la même ville, qui se sont fréquentées, un temps, mais que, d'un côté, ou de l'autre, on en voulait plus, mais, comme, d'un côté, ou de l'autre, ils n'en voulaient pas plus, combien se sont séparés, on me dit, définitivement, dans les mêmes villes, d'autres, se sont séparés, définitivement, mais, c'est le même département, d'autres, se sont séparés, définitivement, en France, mais, ils ne sont ni de la même ville, ni du même département, mais, également, dans d'autres pays, c'est pour ça que ça me fait rigoler, moi, oh, pauvre, ça me fait rire, ben, ça me fait rire, alors, attention, ça ne me fait pas rire, pour, les hommes, et les femmes, qui se sont séparés, non, c'est pas ça qui me fait rire, c'est ceux et celles, qui voient, qu'un homme, et une femme, en France, voilà, qui ont eu une séparation, mais, qui n'ont jamais vécu ensemble, alors, qu'en réalité, si vous saviez, le nombre d'hommes, et de femmes, en France, des mêmes villes, d'autres des mêmes départements, ou pas des mêmes départements, ni les mêmes villes, en France, se sont séparés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, pour le futur, de leur relation amoureuse, qu'ils n'ont jamais vécu ensemble, c'est pour ça que ça, parce qu'il y en a, ils voient qu'un mec, et une nana, et puis c'est tout, mon Dieu, chez les hétéros, seulement, parce qu'après, attendez, là, on me parle, des hommes, et des femmes, qui se sont séparés, autant, ceux des mêmes villes, que dans des mêmes départements, en France, et d'autres pas, en France, c'est-à-dire, que, vous savez, que des couples qui se forment, en France, il y en a dans les mêmes villes, bon, ensuite, il y a des couples qui se forment, des mêmes départements, en France, et d'autres, en France, mais ni des mêmes villes, ni des mêmes départements, d'ailleurs, en dehors de notre continent, également, bon, eh bien, il y a certaines nanas et mecs, quand ils font des guidances publiques, ils ne voient qu'un mec et une nana, qui se sont séparés, ils ne voient pas plus, là, mais, si vous saviez, le nombre, de relations, hétéros, qui n'ont jamais vécu ensemble, en France, qui se sont séparés, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, concernant, la relation, amoureuse, dans le futur, oh là là, si vous saviez, le nombre d'hommes, en France, qui ont quitté, une femme, de la même ville, oh mon dieu, oh, vous croyez sincèrement, que par exemple, à Marseille, c'est qu'un exemple, c'est qu'un exemple, vous pensez, par exemple, qu'à Marseille, il n'y a qu'un homme, un homme, qui a quitté, une femme, parce que, elle, elle voulait plus, et lui non, vous vous trompez, si vous saviez, le nombre d'hommes, à Marseille, qui a quitté, leur nana, parce qu'ils ne vivaient pas, ensemble, et que leur nana, des bouches du Rhône, voulait beaucoup plus, de leur mec, si vous saviez, combien, d'hommes et de femmes, qui étaient ensemble, qui vivaient, des deux côtés, à Marseille, admettons, et qui se sont séparés, parce que, soit les nanas, en voulaient plus, ou, d'autres cas, des hommes, en voulaient plus, et que, ils ne voulaient pas, hop, pauvres, je ne vous dis pas, rien que, par exemple, dans les bouches du Rhône, je ne vous dis pas, le nombre de relations hétéros, qui n'ont jamais vécu, ensemble, mais qui se sont séparés, parce que, d'un côté, ou de l'autre, ils en voulaient plus, oh, pauvres, rien que sur les bouches du Rhône, alors, imaginez, admettons, pareil, sur Toulouse, la ville de Toulouse, combien d'hommes et de femmes, de la ville de Toulouse, sortaient ensemble, mais que, d'un côté, l'un ou l'autre, en voulaient plus, oh, pauvres, le chiffre est phénoménal, mais dans tout, oh, mon Dieu, alors, vous savez, quand j'entends, par exemple, oh, là, cet homme, cet homme, pense à toi, cet homme te regarde, cet homme t'observe, mange, si vous saviez, rien qu'en France, le nombre d'hommes, qui à distance, espionnent une femme, certains de la même ville, d'autres des mêmes départements, et d'autres pas, mais toujours en France, parce que, d'un côté, ou d'un autre, on en voulait plus, de la relation, oh, pauvres, mais rien que les hétéros, mais après, il y a les gays, si, des relations, homme à homme, et de femme à femme, alors, je ne vous dis pas le nombre, c'est pour ça que ça me fait rire, mais pas pour vous, pour ceux et celles qui disent, je vois un homme, franchement, il n'arrête pas de te regarder, il t'espionne sur ton Facebook, ou sur ton Insta, ou sur ton TikTok, alors qu'en réalité, je ne vous dis pas le nombre d'hommes, qui espionnent, une nana avec qui ils sont sortis, certains de la même ville, d'autres du même département, et d'autres, ni de la même ville, ni du même département, uniquement en France, pour les hétéros, mais après, il y a les mecs gays, qui font pareil, et les nanas gays, qui font pareil, en France seulement, mais dans d'autres pays aussi, c'est pour ça que ça me fait rigoler, mon Dieu, ah non, parce que franchement, s'il n'y avait qu'un homme, à Marseille, qui était en couple, avec une nana de Marseille, qui ne vivait pas ensemble, et qu'elle, elle voulait vivre avec lui, mais que lui, eh ben, il ne voulait pas, ah ben, à Marseille, il n'y aurait eu qu'une relation, homme-femme, où ils se sont séparés, alors que rien que sur les bouches du Rhône, je ne vous dis pas, le nombre d'hommes, qui ne voulaient pas, vivre avec leur nana, et que, ils ont décidé, de s'éloigner, ah mon Dieu, mais c'est pas qu'à Marseille, c'est dans toutes les villes, de France, tous les départements, de France, et en dehors, parce qu'il y a ceux et celles, qui ont eu une relation amoureuse, avec un homme de la même ville, d'autres femmes, qui ont eu une relation amoureuse, avec un gars du même département, et d'autres pas, mais en France, pour les hétéros, ouais, ah ben, je ne vous dis pas, combien de relations, se sont cassées la gueule, ah ben, à cause d'un côté, ou de l'autre, en France, mange, mais après là, c'est que les hétéros, parce qu'ensuite, on me parle, dans toutes les villes, de France, dans tous les départements, de France, et hors, ville, et département, de France, mais toujours sur de la France, le nombre, d'hommes gays, qui étaient ensemble, mais que d'un côté, on en voulait plus, et ils se sont séparés, mais pour les femmes gays, c'est pareil, uniquement en France, mais dans notre pays aussi, ah, je ne vous dis pas, oh là là, le nombre de séparations, en France, mais pas que en France, pour des hétéros, et également, des gays, qui se sont séparés, parce que d'un côté, ou de l'autre, on en voulait plus, oh, pauvre, le chiffre, il doit faire peur, ah, ça doit faire peur, ça, c'est sûr, mais, 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 je vois du coup, en France, mais aussi en dehors de la France, parce que, n'oubliez pas, qu'il n'y a pas que des séparations, chez nous en France, dans tous les pays, en dehors de la France, tous les jours, toutes les secondes, il y a des séparations, d'accord, bon, alors, côté France, je vois, énormément de gars hétéros, qui observent leur ex, pour celles qui ont des réseaux sociaux, c'est, je vois, un nombre impressionnant, d'ex à des nanas, qui ont des réseaux sociaux, les mecs également, et ils vous espionnent, sur vos réseaux, moi, les mecs, mais j'ai les inversions, j'ai également, des nanas, qui espionnent leur ex mec, sur les réseaux, pour les hétéros, que ça soit dans les mêmes villes, les mêmes départements, ou pas, en France, mais dans d'autres pays aussi, ah mon dieu, mais évidemment, vous ne vous dites pas, que vous vous espionnez, mais combien de mecs, observent leur nanas, en France, uniquement, pour ceux qui ont des réseaux, sociaux, parce que les autres, ne vont pas vous espionner, si vous n'avez pas, mettons, de compte Facebook, de compte Insta, ou autre chose, ça ne concerne, que, les hommes, et les femmes, en France, qui ont des réseaux sociaux, parce que si tu n'as pas, de réseaux sociaux, ton ex mec, ou nana, ne peut pas t'espionner, sur des réseaux sociaux, c'est évident, donc, ça ne concerne, que, les hommes, et les femmes, hétéros, pour commencer, qui ont des réseaux sociaux, d'accord, alors, il y en a, ils vont dire, ah mais c'est impossible, je les entends déjà, il y en a, ils vont dire, ah non, mais c'est impossible, parce que, on s'est bloqué, eh bien, il y a, certains de vos ex, mecs et nanas, qui ont fait d'autres comptes, et vous les avez dans vos amis, et, ils vous espionnent, ah mais si, il y en a, on me dit, que, il y a des hommes et des femmes, en France, qui sortaient ensemble, mais, ils n'ont pas vécu ensemble, il y a des hommes, qui l'auraient voulu, dans d'autres cas, les femmes l'auraient voulu, mais, d'un côté ou de l'autre, ils ne le voulaient pas, bon, pour des hétéros, pour commencer, et, vous êtes séparés, pas forcément, d'un accord en commun, mais ça, c'est autre chose, et, pour ceux, que vos mecs, et vous, avez des réseaux sociaux, ils vous espionnent, c'est, et même, par exemple, pour certaines nanas, ou mecs, qui diront, ah mais c'est impossible, parce que je l'ai bloqué, eh bien, vos mecs, ou vos nanas, de votre passé, ont d'autres comptes, avec, d'autres noms, d'autres prénoms, et vous les avez, dans vos réseaux, il y en a plein, 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 qui pensent, que, leur ex, ne peut, plus rien voir, sur leur réseau, mais, comme ils ont, d'autres comptes, ils voient, tout ce que vous publiez, il y en a plein, autant des hommes, que des femmes, en France, mais même, dans d'autres pays, mais, c'est, parce que, il y en a, ils vont dire, ah ouais, non, mais c'est impossible, que, mon ex, ce gars, ou nana, voient, ce que je fais, sur mes réseaux, étant donné, qu'on s'est bloqués, que je l'ai bloqué, moi, ou qui m'a bloqué, lui, ou qu'elle m'a bloqué, elle, ou qu'on s'est bloqué, les deux, eh bien, certains d'entre eux, et d'entre elles, ont d'autres comptes, et ils voient, tout ce que vous faites, pour ceux qui ont des réseaux, en tout cas, il y en a plein, mais c'est, mais ça, vos ex, vos ex, comme d'autres comptes, sur les mêmes réseaux, que vous, ne viendront jamais, vous dire, ah ben, ouais, c'est moi, coucou, ah ben, c'est moi, oui, non, parce que, en fait, je n'arrive pas, à me passer, de toi, j'ai besoin, de voir, ce que tu écris, ou ce que tu postes, ou des photos, machin, bidule, alors, comme, je n'ai toujours pas, changé d'avis, et que je ne veux, toujours pas, m'investir, avec toi, de façon sérieuse, j'ai fait des faux comptes, pour voir ce que tu fous, ou ce que tu ne fous pas, mais, il y a, plus d'un homme, en France, et dans d'autres pays, comme, plus d'une femme, et homme, en France, et en dehors, qui a fait ça, à leur ex, et ils voient, tout ce que vous faites, enfin, tout ce que vous publiez, de façon, publique, pas privative, non, ils n'ont pas accès, par exemple, à vos messageries, privées, MP, que ça soit Facebook, Instagram, TikTok, ou ce que tu veux, non, ils ne voient que ce que vous affichez, de façon publique, voilà, ben, on se demande, à quoi ça leur sert, en fait, ben, je ne sais pas, on peut bien se demander, à quoi ça peut, à quoi ça peut, leur servir, que ça soit, vos ex-mecs, ou vos ex-nanas, parce que, ils ne voient que, ce que vous publiez, que, publiquement, ils n'ont pas accès, à vos messageries, privées, si, vous parlez, éventuellement, à un autre gars, ou une autre nana, pour être plus que des amis, donc, en soit, ça ne sert pas, à grand chose, ce que, vos ex, vous font, ben, voilà, ok, mais, ils ne peuvent pas, s'en empêcher, c'est plus fort que, moi, voilà, que ça soit, des hommes, ou des femmes, parce qu'il y a les deux, chez les hétéros, et même, chez les gays, d'hommes à hommes, ou de femmes à femmes, on me dit qu'il y en a plein, en France, et en dehors de la France, qui vous le font, mais, ça ne sert à pas grand chose, il y en a même, ils sont encore plus fourbes, que ça, hein, ah, si, certains de vos ex, hommes, femmes, hétéros, et même, pour les gays, qui, qui vous parlent, mais, avec d'autres comptes, c'est, pour voir, éventuellement, si, vous pourriez, dialoguer, avec, d'autres hommes, ou femmes, que, eux, pour, éventuellement, vous rencontrer, en vrai, et plus, si, affinités, ben, ça sert à rien, ce qu'il faut, puisque, que ça soit, des hommes, ou des femmes, avec qui vous étiez, ils ne voulaient pas, le même genre de relation, que vous, donc, qu'est-ce qui vous pourrisse, l'existence, en faisant ce genre de choses, ok, alors, d'un côté, nous avons, ceux et celles, qui, sont, célibataires, comme vous, mais, vous, que vous soyez, des hommes, ou des femmes, vous vouliez, euh, passer, à l'étape, vous vouliez, en gros, passer, à une étape, supérieure, avec eux, que ça soit, homme ou femme, mais, eux, ils ne le voulaient pas, donc, ils vous foutent la paix, bon, ensuite, nous avons également, en français, ailleurs, des hommes et des femmes, non célibataires, voilà, qui, euh, en somme, euh, voulait, ben, souhaitent, rester, à la maison, avec leur mec, ou leur nana, et être, avec vous, pour toujours, en tant que, amant ou maîtresse, voilà, et, euh, vous appeler, comme deux, adolescents, ou deux, adolescents, parce qu'il y a les hétérolégués, c'est-à-dire, soit, vous appeler, euh, en cachette, comme deux enfants, de 10 ans, ou, à l'adolescente, sens, car leur mec, ou leur nana, n'est pas là, voilà, et vous voir, en vrai, en cachette, quand leur mec, ou leur nana, n'est pas là, ou, qu'ils arrivent, à trouver, une combine, pour vous voir, une heure, en cachette, par-ci, par-là, ou deux heures, en cachette, par-ci, par-là, parce qu'il y en a beaucoup, des nanas, comme ça, en France, et dans le monde entier, mais, des hommes, comme ça, en France, et dans le monde entier, et ceux, que ça soit, chez les hétéros, ou les gays, voilà, et bien donc, donc, j'ai deux, et bien, qui vous foutent la paix, que ça soit, les hommes, et femmes, célibataires, comme vous, qui ne veulent pas, s'investir, de façon sérieuse, avec vous, messieurs, mesdames, qui vous foutent la paix, et également, pour ceux, qui vivent, à la maison, soit en appartement, ou en villa, avec un homme, une femme, chez les hétéros, mais même, pour les gays, homme à homme, ou femme à femme, qui vous foutent la paix, quoi, voilà, voilà, hein, vous comprenez, non, parce que, ah non, mais il y en a, écoutez, il y en a, il y a des hommes, et des femmes, autant, chez les célibataires, que les non-célibataires, hein, eh ben, ils sont bizarres, très bizarres, et très étranges, très étranges, et très bizarres, on ne peut pas, non, dans la vie, on ne peut pas, hein, tout avoir, dans la vie, on ne peut pas, tout accepter, que ça soit, d'un homme, ou d'une femme, que ça soit, chez les hétéros, ou les gays, hein, et que ça soit, chez des célibataires, ou pas, ça va, deux minutes, hein, et je vous le dis, que, l'homme, ou la femme, avec qui vous étiez, vous n'avez, absolument pas, hein, à, à culbabiser, à avoir honte, pour eux, ou pour elles, et que ça soit, alors, déjà, pour ceux et celles, qui sont réellement, célibataires, des deux côtés, mais, mais, qui ne voulaient pas, envisager, quelque chose, de plus sérieux, avec vous, vous n'avez pas, à culpabiliser, vous n'avez pas, à vous rendre malade, pour eux, ou pour elles, vous n'avez pas, à vous juger, que ça soit, vous qui les aviez quittés, ou, si c'est eux, qui vous ont quittés, et, continuer, votre vie, ce n'est pas, la peine, alors, dans ceux-là, à qui c'est arrivé, des célibataires, à célibataires, il y en a, ils ne le sont plus, et d'ailleurs, c'est très bien, pour vous, d'autres, en revanche, le sont encore, parce que, la vie a fait, que, pour le moment, ils n'ont toujours pas, rencontré, quelqu'un qui vaut le coup, mais, ne vous inquiétez pas, ça va venir, et, vous aurez, enfin, pour, ceux qui sont, célibataires, et que, vos ex, l'étaient aussi, mais qui ne voulaient pas, du tout, s'impliquer, dans une relation, sérieuse, et qui évolue, voilà, et bien, ne vous inquiétez pas, pour ceux, qui n'ont toujours pas, rencontré, la personne, qu'il faut, ça va venir, et d'ailleurs, quand ça va venir, vous, comment dire, vous allez beaucoup, ben, vous observer, vous regarder, vous trouverez, tout mimi, toute mimi, tu vois, vous, vous aurez, des réticences, de la méfiance, des doutes, voilà, sur les uns, sur les autres, avec qui vous discuterez, vous direz, chacun des deux côtés, est-ce que, c'est, un homme sérieux, est-ce que, c'est une femme sérieuse, est-ce que, c'est quelqu'un pour moi, ou, c'est pas quelqu'un pour moi, c'est normal, d'ailleurs, d'avoir des doutes, que vous soyez des hommes, ou des femmes, c'est tout à fait normal, est-ce que, est-ce que, est-ce que, si je lui donne une chance, à cet inconnu, homme ou femme, est-ce que, cette personne, me sera fidèle, jusqu'au bout de la vie, est-ce que, lui ou elle, ne parlera pas, avec quelqu'un d'autre, est-ce que, elle ou elle, ne rencontrera pas, d'autres prétendants, ou, davantage, mais, en même temps, c'est humain, parce que, les gens, ben, vous ne les connaissez pas, hein, c'est des gens, qui vous tombent, comme ça, un jour, soit dans la vraie vie, soit sur des réseaux sociaux, et, c'est normal, des deux côtés, de se poser, des tas de questions, sur un homme, ou une femme, qui te dit, admettons, mon Dieu, qu'est-ce que tu es beau, ou, mon Dieu, qu'est-ce que tu es charmante, est-ce que, en soit, tu accepterais, de faire connaissance, avec moi, voire plus si affinités, mais, en réalité, ben, comme vous ne les connaissez pas, ben, vous émettez des doutes, hein, sur, sur leur fiabilité, sur leur sincérité, surtout vis-à-vis de vous, parce que, bon, comme me disent mes ancêtres, un homme, qu'il soit hétéro ou gay, une femme, qu'elle soit hétéro ou gay, ben, vous, vous savez, ce que vous avez, à l'intérieur, si vous êtes, l'homme, d'une seule femme, ou d'un homme, pour les gays, et les femmes, c'est pareil, si vous êtes, la nana, d'une seule mec, ou d'une seule nana, pour les gays, et, c'est normal, de se poser des questions, bon, voilà, mais, tôt ou tard, on sait les vérités, ah, si, mais, très souvent, bien trop tard, c'est ça, fondamentalement, c'est ça qui est con, excusez-moi, pour le gros mot, on apprend les vérités, bien trop tard, ouais, et, quand on apprend, les vérités, bien trop tard, les hommes, très sérieux, se disent, putain, si j'avais su, mais putain, si je l'avais su, avant, je n'aurais jamais discuté, avec cette nana, sur internet, ou ailleurs, en dehors, comme des femmes, mais ça, on s'en aperçoit, bien trop tard, bien trop tard, et on ne peut pas, remonter, le passé, pour des hommes, très sérieux, hétéros et gays, comme pour des femmes, très sérieuses, hétéros et gays, ah, ah, ben sinon, combien d'hommes, très sérieux, hétéros et gays, remonteraient le film, de leur vie passée, en amour, et, ah, et au moment, où, ils verraient, la nana, sur les réseaux, en vrai, l'esquiveraient, comme des nanas, mais, c'est le destin, de chaque homme, hétéro et gays, que ça soit, en France ou ailleurs, pour les femmes, c'est pareil, mais, il y a toujours, des leçons, à tenir de ça, toujours, et la leçon, est, que, lorsqu'un homme, hétéro ou gays, branche, comme des femmes, on ne peut, jamais être sûr, que, c'est des gens bien, avec qui, vous ferez, votre vie, ah ben ça, ah ben ça, comme un amitié, eh ben, un amitié, que ça soit, dans la mixité, amitié, ou pas, c'est pareil, ah ben, c'est pareil, combien d'hommes, ont été amis, dans de la mixité, combien de femmes, ont été amies, on me dit, dans de la mixité, et qu'ils en sont revenus, très déçus, que ça soit, dans la vraie vie, ou sur les réseaux, ben, c'est des leçons de vie, pour vous montrer, que ça soit, en amour, ou en amitié, que, on ne connaît, jamais les gens, ah ben ça, et que, il faut, être très vigilant, et, se méfier, des gens, qu'on ne connaît pas, ah ben ça, parce que, des fois, comme mes ancêtres, me disent, il y en a, admettons, ils sont amis, depuis 30 ans, ou 40 ans, et ils vont leur faire, des coups pourris, alors, imaginez, quand vous ne connaissez pas, et que c'est des amis, des nouveaux amis, de la vraie vie, ou sur les réseaux, en amour, c'est pareil, ah ben ça, malheureusement, et, c'est des leçons de vie, pour vous, ben des leçons, d'ailleurs, si, tu t'es fait, cramer, une fois, en amour, et que, l'homme ou la femme, n'était pas, sincère avec toi, il y en a beaucoup, après, ils en prennent, des leçons, et, ils font très attention, et ils ne se précipitent pas, mais, il y en a, non, une leçon, ça ne leur suffit pas, il va leur en falloir, plusieurs, de leçons, avant, de comprendre, qu'en amour, il faut prendre le temps, et rien précipiter, ah ben, il y en a, ils vont trop vite, comme un amitié, que ça soit, des vraies amitiés, en vrai, ou sur les réseaux, mais, il y en a, des hommes et des femmes, en amour, ils se sont brûlés, une fois, mais, ils ne se sont pas brûlés, deux fois, tandis, que des hommes et des femmes, en amour, ils se sont brûlés, deux fois, trois fois, quatre fois, et même davantage, parce que, ils n'ont pas pris, assez le temps, concernant la relation, et ils se sont brûlés, les ailes, en amitié, c'est pareil, ah ben, donc, c'est des leçons de vie, mais, il y en a, qui ne comprennent pas, et qui se disent, putain, mais, ce n'est pas possible, pourquoi, ce mec, ou cette nana, m'a fait autant de mal, pourquoi, je ne le méritais pas, moi, je suis une femme, je suis une femme, dans la bienveillance, je suis une femme gentille, ouais, vous, certaines femmes, vous êtes des femmes gentilles, des femmes dans l'amour, des femmes dans la bienveillance, mais, pas tous les hommes, qui draguent, sont comme vous, et inversement, eh oui, parce que, des hommes, en amour, qui, et sont gentilles, dans la bienveillance, et la sincérité, il y en a énormément, en France et ailleurs, comme des femmes également, on me dit, mais, pas tous les hommes, sont gentilles, en amour, et d'ailleurs, pour les femmes, c'est pareil, c'est pour ça, que, il ne faut pas trop, aller vite, et pas trop, s'impliquer, d'un côté, parce que, après, quand vous les rencontrez, sur le web, ou même ailleurs, vous, vous êtes sincère, certains hommes, et femmes, que, ça soit, les hétéros, ou les gays, vous, tout ce que vous leur dites, vous le pensez, quand vous leur dites, je suis très attaché, à toi, Jean-Pierre, ou Paul, ou Bertrand, ou autre prénom, masculin, pour vous, les nanas hétéros, vous, les nanas, en face, vous pensez, tout ce que vous leur dites, quand vous leur dites, que vous tenez, à certains hommes, mais, eux, ils ne le pensent pas, quand vous dites, à certains hommes, que vous les aimez, d'amour, vous, ces femmes-là, vous le pensez, mais, ces mecs, ne le pensent pas, eh ouais, et vous attachez réellement, vous, certaines femmes, hétéros, en France, comme des nanas gays, et des mecs aussi, mais pas tout le monde est sincère, malheureusement, donc, en France et ailleurs, que ça soit pour les célibataires, hommes hétéros, hommes gays, femmes célibataires, en France et ailleurs, hétéros et gays, ben, il y a ceux, qui sont sincères, et ceux, qui ne le sont pas, et, ceux, qui ne sont pas, sincères, avec vous, vont vous faire, un mal, si vous ne pouvez pas, vous imaginer, le mal, qu'ils vont vous faire, et, chacun, de ces hommes, hétéros et gays, de ces femmes, hétéros et gays, qui ne le sont, jamais, vont vous détruire, que vous les rencontriez sur les réseaux, ou en dehors, vous allez les rencontrer, en vrai, tôt ou tard, il y aura le bisou, d'autres, même du sexe, et ensuite, soit, ils vous bloquent, sans aucune explication, soit, ils vous donnent, des explications, toutes pourries, qui ne tiennent pas la route, ou alors, ils ne vous bloquent pas, mais ils attendent, que ça soit vous, et ceux-là, c'est des vraies pourritures, et vous, vous êtes sincères, c'est des leçons de vie, c'est-à-dire, c'est pas parce que, des êtres humains, disent, tenir à vous, en amour, ou vous aimez, que c'est forcément vrai, c'est pour ça, qu'il faut être, très très prudent, en amitié, que ça soit, des nouvelles, ou même des anciennes, ils vont être très vigilants, oh là là, c'est des leçons de vie, pour vous faire comprendre, que les gens, vous ne les connaissez pas, d'ailleurs, on me dit, il y a des couples, ça fait 30 ans, qu'ils sont ensemble, et bien, d'un côté ou de l'autre, ils sont trompés, alors, vous savez, les gens qui vous sortent, comme ça, d'un coup, donc, soyez vigilants, bisous, bye bye.